Bonjour à tous, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. On est une petite quarantaine pour le moment. Pour ma part, je me présente, je m'appelle Michel, je suis en charge de l'organisation des Folies Web. C'est les événements auxquels vous participez, dont ce webinaire aujourd'hui. Il y a avec moi Laura Besson qui va vous présenter ce webinaire consacré aux réseaux sociaux, comment dynamiser votre marque grâce aux réseaux sociaux. Je me permets juste de faire une petite présentation des Folies Web rapide de 10 minutes. Ensuite, je laisse la parole à Laura qui va pouvoir démarrer la présentation. Je voulais vous présenter le concept des Folies Web qui sont, comme vous pouvez le voir, des ateliers web gratuits à destination des petites entreprises. Tout ce qui est entrepreneur, indépendant, créateur d'entreprises, etc. Et qu'on organise de partout en France. Il faut savoir qu'il y a deux formats d'événements Folies Web. Il y a des sessions en ligne comme aujourd'hui. Il y a des webinaires qu'on organise 5 à 10 par mois environ. Et en fait, il y a aussi des ateliers physiques qui ont lieu en soirée. En général, c'est à partir de 18h30. Et on est présent dans différents espaces comme les CCI, les espaces de coworking, les CMA, etc. Il faut savoir que tous nos événements Folies Web, que ce soit pour les webinaires ou pour les ateliers, c'est animé par des experts du web qui ont une expertise dans le sujet qu'on va présenter. Comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, avec Laura Besson pour ce qui est des réseaux sociaux. Donc, Laura, elle anime ce webinaire, mais elle poste régulièrement des ateliers physiques, notamment à Lyon. Donc, voilà, si vous voulez la rencontrer en chair, en os, il ne faut pas hésiter à vous déplacer directement dans votre ville. Donc, concrètement, on est à Lyon, on est à Paris, on est à Nantes, on est à Rennes, on est à Grenoble, on est à Annecy, on est à Enmas. On est vraiment, même en région, on est un petit peu de partout. Et je vois que Brigitte Bérard, vous nous dites sur le chat que vous êtes à Bordeaux. Et c'est super parce qu'en fait, on ouvre un premier atelier Folies Web à Bordeaux le 17 janvier. Donc, voilà, on arrive aussi dans votre région. Donc, si vous êtes intéressé par ces Folies Web, que vous voulez vous former au web, je vous donne rendez-vous sur notre site internet, donc lesfoliesweb.fr. Vous avez juste à rentrer votre mail pour vous inscrire en ligne. Donc, voilà. Et je voulais vous dire un petit mot rapide sur les partenaires organisateurs des Folies Web parce que, voilà, c'est des événements qui sont cools. Donc, c'est bien de savoir comment ils sont mis en place, voilà, qui sont les acteurs impliqués dans ce projet Folies Web. Donc, il y a d'une part Réussir en.fr, qui est en fait une plateforme qui a été développée par l'AFNIC, comme vous pouvez le voir sur le support de présentation. Et l'AFNIC, c'est l'Office d'enregistrement des noms de domaines en .fr. Donc, ça représente aujourd'hui même un peu plus de 3 millions de sites internet. Et il faut savoir que l'AFNIC, ils ont une mission de service public. Et donc, comme vous le voyez aussi, 90% de leurs bénéfices sont reversés à une fondation qui va financer des projets d'entreprise. Voilà, des projets qui sont à vocation, on va dire, pour faire évoluer de façon positive notre société. Voilà. Et donc, durant les Folies Web, du coup, on aime bien entendu mettre en avant le .fr et qui est aussi très important pour vous, qui régulièrement, vous avez une cible française, vous êtes basé en France. Et il faut savoir que le .fr, ça a trois gros avantages. En effet, ça crée de la proximité avec vos clients. Ça permet de renforcer la confiance aussi des visiteurs de votre site internet. Et aussi, ça valorise votre expertise Made in France. Et on aime rappeler que si vous avez un site internet en .com, pensez aussi à prendre un nom de domaine en .fr. parce que si un jour, votre concurrent décide de se positionner sur le même nom de domaine que vous, donc par exemple, nous, c'est neocamino.com, on a aussi un neocamino.fr parce que si notre concurrent décide de faire quelque chose à peu près similaire à ce qu'on fait et qu'il prend neocamino.fr, ça peut être dangereux pour nous. Voilà. Donc, pensez toujours à valoriser les deux. Et voilà. Et dernière petite info, donc, réussir en .fr, ils ont mis en place un outil d'autodiagnostic en ligne qui s'appelle donc Réussir avec le Web. Donc, l'idée, c'est que vous répondez à une 20 questions en ligne exactement. Ça vous prend 10 minutes. Et en fait, à la fin de vos réponses à questions, vous allez recevoir un guide PDF avec des actions personnalisées pour améliorer votre présence en ligne. Donc, en fait, ça vous permet de calculer votre indice de maturité sur le Web. Voilà. C'est super intéressant. Donc, je vous le recommande vivement. Je pense que le lien n'est pas cliquable. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vous envoyer le lien sur le chat. Voilà, c'est gratuit. Profitez-en. C'est vraiment un outil qui est très pertinent et intéressant. Et donc, le deuxième partenaire organisateur des Folies Web, donc, c'est Neo Camino. Donc, moi, en parallèle de l'organisation de ces événements Folies Web, je travaille pour la société Neo Camino. Et donc, c'est complètement en lien avec les Folies Web, puisqu'on a une solution de communication digitale pour les petites entreprises. Donc, notre but, voilà, c'est que vous puissiez gérer votre communication Web par vous-même et que vous puissiez soit trouver vos premiers clients par Internet, soit augmenter votre nombre de clients, augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà, c'est chacun des objectifs différents. Et l'idée, c'est qu'on puisse vous aider à passer à la prochaine étape. Et pour ça, en fait, on a développé un outil en ligne. Comme vous pouvez le voir, on fait différentes actions, comme donc améliorer votre stratégie digitale, optimiser votre référencement naturel. On vous apprend à capturer des contacts sur votre site, à les gérer ces contacts, notamment grâce à l'emailing. Donc, on a un outil d'emailing intégré, ainsi qu'un outil CRM, donc, pour vous aider à gérer tous ces contacts-là. Et on vous apprend également à savoir quelle dynamique vous devez avoir sur les réseaux sociaux pour mettre, justement, ces réseaux sociaux au service de votre business. Voilà. Donc, dans le cas des FOUAP, encore une fois, on vous propose un premier rendez-vous de Diag offert avec un conseiller Neo Camino. L'idée, c'est de prendre une demi-heure au téléphone avec vous, de faire le point sur là où vous en êtes dans votre entreprise, là où vous voulez aller et quelles sont un peu les actions qu'on vous préconise pour y parvenir. Voilà. Et puis après, si vous décidez de continuer avec nous, bien sûr, ça passe sur des prestations payantes, mais qui sont toujours, bien entendu, hyper adaptées au budget des TPE. Donc, voilà, c'est notre valeur ajoutée. Donc, idem, je vous envoie ce lien pour pouvoir fixer un rendez-vous ensemble, en fait, tout simplement. Toc, dans le chat. Et puis, voilà, j'en ai fini pour la présentation des partenaires. Et autre petite info, vous pouvez retrouver, en fait, le replay de ce webinaire si vous n'avez pas la possibilité de le suivre en entier ou que vous avez eu des petites coupures ou quoi, sur notre chaîne YouTube des Faux des Web, où, en fait, on remet tous les webinars directement dessus. Donc, pareil, je vous envoie le lien dans le chat. Donc, c'est vraiment pas mal, pour le coup, pour vous former. Et voilà, n'hésitez pas à poser tout le temps sur le chat à Laura. Le but, c'est que ce soit interactif dans la mesure du possible, vu qu'on est chacun derrière nos écrans. Mais en tout cas, voilà, posez toutes vos questions. Laura, je ne sais pas si tu prendras un temps à la fin, si tu le feras au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, soyez au taquet. Donc, je vais te laisser la parole. Merci à tous pour votre participation. Et puis, je vous dis à plus tard. Et puis, Laura, je reste en backup. S'il y a un petit souci technique ou quoi, je suis bien. Bon, eh bien, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Laura. Je vais me présenter rapidement. Avant ça, donc, sur ce premier webinaire, on va se concentrer sur les réseaux sociaux. Quels sont les plus pertinents pour vous ? Alors, juste, je suis en train de voir que... Attendez. Oui. Justement, est-ce que Michel, tu es encore là ? Je suis désolée, je t'arrive dans deux secondes. Oui, je suis là. Peut-être que tu n'as pas inversé les présentations. Ah, peut-être que j'ai mis la deuxième et pas la première, c'est ça ? Oui. Alors, il n'y a pas de souci. Je charge la première, il y en a pour une minute. Si tu veux commencer à te présenter, Laura, vas-y. Alors, juste concernant les questions, ce que je ferai, si ça vous convient, si ça ne vous convient pas, dites-moi dans le chat, c'est que je répondrai aux questions à la fin, sauf si au fur et à mesure, il y a des questions qui me paraissent pertinentes, enfin, ça me paraît pertinent de répondre maintenant pour que la suite soit logique, j'y réponds tout de suite. Sinon, je répondrai à la fin à tout le monde. Voilà, dites-moi si ça vous va comme ça. Et voilà, bon, le temps que vous me disiez ça. Donc, pour me présenter, je m'appelle Laura Besson. En l'occurrence, je suis Content Manager sur Lyon. Concrètement, je produis du contenu pour mes plateformes et pour les plateformes de mes clients. Et la partie la plus concrète, c'est la stratégie de contenu. C'est-à-dire que je vais accompagner les entreprises ou les clients. OK, c'est noté, je vois que vous répondez. La stratégie de contenu, donc, c'est d'accompagner les entreprises ou les clients à améliorer leur visibilité sur Internet, de leur marque, de leur entreprise, de leur activité, etc., par le contenu, c'est-à-dire d'élaborer les lignes éditoriales, par exemple, du blog, des réseaux sociaux, de leur site Internet, de leur newsletter, etc. Créer les chartes éditoriales qui vont avec ces lignes éditoriales, s'il y a nécessité, et faire une image de marque qui est cohérente, qui est globale, avec des contenus de qualité. Voilà. J'ai une autre casquette qui ne vous intéresse pas trop, mais ça vaut le coup de le préciser, c'est que je suis aussi entrepreneur en alimentation et co-responsable. Ça vaut le coup de le préciser parce que j'ai conscience aussi que quand on est un petit entrepreneur au sens de la structure, une petite structure, on reçoit beaucoup de conseils, beaucoup de choses à faire, des choses à ne pas faire, etc. Et que quand on est tout seul à tout gérer, je sais que c'est compliqué parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, qu'on n'a pas l'argent pour tout faire, et qu'on peut être partout. Donc, j'ai aussi conscience des limites, entre guillemets, quand on est tout seul ou quand on n'est pas beaucoup dans une structure. Voilà. Et bien, le temps que j'ai la présentation, si vous avez déjà des questions, ou des remarques, et puis après, on pourra attaquer. Ok, super. Parfait. Bon, je m'en vais. Donc, je vous remets juste cette diapos pour vous dire que vous avez toutes les infos sur mon site internet, beson.pro, et mon mail du coup en dessous, laura.bass.besson.pro, si vous avez des questions, des remarques, ou je ne sais pas. Alors, je vais attaquer quand même, parce qu'il y a déjà 11h15. Donc, au programme, quels sont les réseaux sociaux qui existent, et lesquels sont adaptés à vos besoins. Alors, comme je le disais, mais je crois que vous ne m'entendez pas, la liste n'est pas exhaustive, puisqu'il existe un show et que je n'aurai pas le temps de tous les faire, et qu'on va bien sûr aborder les plus beaux et les plus susceptibles de vous intéresser, on va dire. Avec le bon Facebook, que j'imagine beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui est le réseau social très populaire, avec, comme vous le voyez, 22 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. Facebook, ça vous permet de créer des pages Facebook pour votre entreprise, pour votre association, activité, etc., des groupes Facebook, en lien, par exemple, avec votre activité, où les gens vont pouvoir venir échanger, communiquer entre eux, se partager des informations, des fichiers, etc. Il existe une fonctionnalité qu'on appelle Facebook Ads, qui est la partie publicité payante de Facebook. Donc, Facebook, ça va vous permettre de publier des informations, de publier vos actualités, et ça peut vous permettre de fédérer une communauté, surtout avec la partie des groupes. Et la publicité qui existe sur Facebook est une publicité, donc, qui est payante, mais qu'il est possible, donc, de cibler. Et un fait très important, je pense, à mentionner sur Facebook, c'est que 90% des utilisateurs sont mobiles, ce qui va impliquer, quand même, une adaptation des contenus. Alors, Facebook, pour le coup, ça va concerner, je dirais, presque tout le monde, parce que que vous fassiez du B2B ou du B2C, vous pouvez tout à fait être concerné par Facebook. Le contenu, il peut être facilement partagé, il peut même devenir viral. Concernant la publicité, pour ceux que ça intéresse, le ciblage d'audience peut être très précis, même si, avec ma cascade Content Manager, je vous conseillerais de confier ça à des Traffic Manager, qui seront évidemment plus aptes à cibler les audiences de manière précise. Avec ma casquette Entrepreneur, je vous dis de faire comme beaucoup B2C, je sais que payer des Traffic Manager, c'est cher. Mais Facebook, de manière générale, c'est ce que je vous mets dans la fin de la diapo, on dit Pay to Win, c'est-à-dire que, malheureusement, aujourd'hui, sur Facebook, quand vous ne payez pas, quand vous ne boostez pas les publications, pas de publicité payante, etc., ça va être compliqué de fédérer comme on a pu fédérer sur Facebook des années auparavant. Donc, je vous conseille d'y être, au minimum, d'avoir une page Facebook et bien renseigner votre site Internet, un bouton d'appel à l'action, la description de votre entreprise, etc., de l'alimenter, mais je ne vous conseille pas forcément de nourrir tes espérances, de monter une page à 15 000 abonnés parce que ça va être compliqué. Concernant, je vous redis, je ne sais pas si vous avez entendu, que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Si elles sont cruciales pour la continuité de la présentation, je les réponds tout de suite, sinon je répondrai à la fin. Instagram, le réseau social de l'image qui appartient à Facebook depuis plusieurs années, qui a été racheté par Facebook, c'est un réseau social qui permet de partager des images et des vidéos par différents outils qui sont intégrés à la plateforme, que sont, par exemple, le feed, qui est l'ensemble de vos publications, les stories qu'ils ont illégalement copiées sur Snapchat, les lives, comme on pourrait être en train de faire là, qui permet donc de se filmer en live. Ça permet de faire une vraie valorisation d'images de marques, de fédérer une communauté. On peut vraiment instaurer un storytelling par l'image. L'application est uniquement mobile. Vous pouvez y aller par l'ordinateur, mais je veux dire pour la gérer, c'est uniquement mobile. Et évidemment, il y a une grosse présence des influenceurs sur cette plateforme dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc, ça vous concerne si vous travaillez majoritairement en B2C. Alors, de plus en plus, on voit du B2B arriver sur Instagram. Mais bon. Donc, pourquoi pas ? Mais majoritairement B2C. Vous avez aussi la possibilité de faire de la pub. C'est assez simple avec la fonction Instagram Shopping. En fait, qui considère que quand vous cliquez sur la publication que vous voyez, vous avez des petites étiquettes qui vont s'afficher sur la publication et qui vous renvoient directement, si vous cliquez sur l'étiquette, qui vous renvoient directement vers la fiche produit. Alors, je vois la question. Jacqueline, si vous me parlez d'Instagram, pour les consultants, je ne suis pas sûre que ce soit le réseau social le plus adapté puisqu'en fait, pour une raison simple, c'est-à-dire que sur Instagram, par définition, il faut que vous ayez quelque chose à montrer. Donc, suffisamment de contenu, images ou vidéos à montrer. Donc, quand on est consultant, je vous conseillerais plutôt de vous concentrer sur Twitter, par exemple, ou sur LinkedIn que sur Instagram. sauf si vous avez particulièrement envie du contenu à montrer. Pour Instagram, c'est aussi le fait de travailler avec les influenceurs et leur pouvoir de prescription. Si par exemple, vous êtes une marque, peu importe, d'alimentaire, une marque vestimentaire, etc., c'est l'intérêt de pouvoir travailler avec ces influenceurs et le très fort pouvoir de prescription qu'ils ont auprès de leur communauté. Ceci dit, communiquer par l'image, ça reste un métier à part entière. Ce que je voulais entendre par là, c'est que tout ça prend, mais que ça prend du temps et que quand on est, encore une fois, un entrepreneur tout seul ou une petite entreprise, ça aggrave de préparer les photos, de prendre les photos, de savoir les retoucher, de les publier, d'animer cette communauté derrière, etc. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise ou si ce n'est pas votre réseau social préféré, enfin, pas préféré, mais le plus pertinent, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Et c'est ce que j'arrive à la fin de cette diapo, c'est qu'il faut avoir du temps. Il y a peu d'automatisations qui sont possibles en fait sur Instagram. J'en parlerai mieux demain dans le webinaire à 11h sur comment publier sur les réseaux, quand, etc. Mais en fait, vous avez des plateformes qui existent pour automatiser les publications. C'est possible pour Instagram. Ceci dit, si Instagram se rend compte de ça, ils ont la possibilité de supprimer votre compte puisque Instagram ne veut pas d'automatisation sur sa plateforme. Donc, en tout cas, si vous jouez dans les règles de l'art, il y a peu d'automatisations qui sont possibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut prendre la photo, il faut la retoucher, il faut faire les stocks dans son téléphone ou sur son ordinateur. Et à chaque publication, il faut importer la photo, la description, la publier, répondre aux commentaires, etc. Donc, ça prend du temps. Concernant Twitter, c'est le réseau social de l'instantanéité, de l'information en temps réel. Ça va vous permettre de démontrer vos connaissances et votre expertise. Des tweets, donc, qui peuvent être très viraux face à la fonction... ça nécessite de publier régulièrement, d'être très réactif sur la plateforme. Ça concerne majoritairement les personnes qui travaillent en B2B. Je crois que Twitter ne veut pas que je parle de lui. que ça vous concerne si vous travaillez plutôt en B2B, si vous avez besoin de faire de la veille pour voir ce que vos confrères, consoeurs, concurrents, concurrentes publient pour tenir au courant des derniers procédés, des derniers processus, des dernières ventes, etc. Et si vous avez besoin de connaître l'information en temps réel, par exemple, si vous êtes des journalistes politiques en indépendant ou si vous travaillez dans le web, on a souvent besoin de se tenir au courant des dernières choses qui sortent. Voilà. Je vais essayer d'avancer parce que du coup, il est 11h30. LinkedIn, quel réseau social professionnel qui vous permet de mettre en avant votre réseau et vos compétences, qui vous permet de contacter des clients, potentiellement même d'en recruter ? Un avantage considérable de LinkedIn, c'est son très bon référencement Google. L'intérêt est par contre de qualité et du contenu d'experts. Il existe de la publicité qui s'appelle LinkedIn Ads, mais c'est une publicité en l'occurrence qui est très chère et dont l'impact est assez limité. Et donc, pour les entreprises, il existe des pages business sur LinkedIn qui est la page de votre entreprise. Vous pouvez avoir votre page personnelle. Si vous travaillez en freelance, c'est aussi votre page professionnelle du coup, mais si vous avez une entreprise, vous pouvez avoir votre page à votre nom, puis une page business qui a le nom de votre entreprise dans laquelle vous allez renseigner votre site internet, la description de l'entreprise, la taille de cette entreprise, les salariés, etc. Alors, LinkedIn, évidemment, ça vous concerne si vous faites du B2B. Je vous conseille d'être vraiment précautionneux sur ce que vous publiez sur LinkedIn. Parlez d'un sujet dont vous êtes expert ou quasi-expert sur le sujet que vous partagez, car c'est vraiment votre réseau professionnel. donc il faut vraiment que vous soyez précautionné sur ce que vous publiez, que vous donnez une image d'expert, de quasi-expert sur ce que vous dites, puisque c'est votre réseau donc professionnel et potentiellement votre prospection client. Et si vous décidez de faire de la publicité LinkedIn, ça nécessitera forcément d'avoir du budget puisque la publicité sur LinkedIn est assez chère. Pour ne pas dire très chère. YouTube, qui est un réseau social, et le réseau social va être de la vidéo, qui est donc la plateforme de partage de vidéos la plus répandue, la plus populaire, on va dire, puisque la plateforme leur appartient, avec là aussi une grosse présence des influenceurs et qui nécessite de plus en plus de produire du contenu de qualité puisque aujourd'hui sur YouTube, il y a tellement d'offres, si je puis dire comme ça, il y a tellement de contenus disponibles que les internautes sont quand même assez exigeants sur le contenu qui sort sur la plateforme. Alors, ça vous concerne si évidemment déjà vous avez du contenu vidéo à publier, c'est-à-dire par exemple des tutoriels, si vous voulez publier des vlogs, ça vous demande quand même d'avoir du temps puisque tout ça prend du temps, il faut écart la vidéo, il faut la tourner, il faut faire le montage, il faut la publier, etc. Des moyens humains et ou financiers puisque ce matériel de vidéo, si vous voulez faire des vidéos de qualité, coûte quand même un minimum d'argent selon la taille de votre entreprise et éventuellement des moyens humains, si vous, vous n'avez pas le temps de vous en occuper, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui est consacré à ça et donc nécessairement il faut payer, B2B et B2C, B2B plutôt sur l'aspect de donner des informations, par exemple avec des tutoriels, des tutos coiffure, beauté, des recettes de cuisine, des tutoriels de bricolage par exemple, et le B2C, on sera plutôt sur l'aspect storytelling. Après il y a Snapchat qui est un réseau social qui fait un peu débat en ce moment, à savoir est-ce que Snapchat est sur le déclin ou non ? Bon, je vous laisserai en juger, en tout cas c'est un réseau social où on a beaucoup de jeunes puisque presque la moitié des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans. Le concept est de faire des publications qui sont éphémères, qui restent 24 heures dans des formats qu'on appelle des stories, qui sont des formats relativement interactifs et immersifs avec la plateforme a misé là-dessus tous les filtres en fait, ce qui vous permet d'animer vraiment et d'engager la communauté mais ça nécessite quand même une forte implication d'être sur Snapchat. Donc ça vous concerne si votre cible elle est plutôt jeune, ça vous concerne si votre but c'est de montrer le vrai visage entre guillemets de votre entreprise, c'est-à-dire de montrer les coulisses, de montrer par exemple les préparations des commandes, des envois, etc. Ça vous demande d'avoir du temps puisqu'il faut être régulier, ça vous demande de vous investir, d'être créatif il y a deux poids de mesure avec Snapchat. Soit vous considérez il y a peu d'entreprises en fait sur ce réseau donc soit vous considérez qu'il n'y a pas d'entreprise parce qu'il n'y a pas de business à faire donc je laisse tomber ou vous vous dites il y a peu d'entreprises donc je prends le marché. Ça c'est entre guillemets un peu à vous de voir moi le conseil que je peux vous donner c'est que si vous avez vraiment du temps ou des moyens financiers ou des moyens humains et que vous avez de l'image évidemment à diffuser, pourquoi pas. par contre si vous avez très peu de temps d'argent etc et que vous devez sélectionner les réseaux sociaux pardon sur lesquels vous êtes et que vous avez de l'image à publier alors je vous conseille plutôt d'être sur Instagram puisqu'en fait Instagram leur a soyons clairs un peu volé tout leur façon de faire avec les stories les filtres etc donc finalement vous pouvez transposer sur Instagram ce qui faisait la spécificité de Snapchat c'est à dire dans les stories Instagram de la même manière le but c'est de montrer entre guillemets le vrai visage de votre entreprise montrer les coulisses les préparations des commandes les open space si vous avez des open space montrer comment ça se passe la machine à café etc les discussions voilà de montrer l'envers de votre entreprise pour créer vraiment une proximité et que vos potentiels clients ou vos clients ne se sentent pas loin de votre entreprise mais puissent se sentir en proximité avec vous donc si vous avez pas de temps pas d'argent ou pas de moyens humains pour vous occuper de vos réseaux sociaux à choisir je vous conseille plus Instagram que Snapchat Pinterest je vous en parle quand même rapidement dont on entend un peu moins parler qui vous permet en fait de découvrir et de partager le contenu des autres avec des tableaux thématiques alors c'est un réseau où la grande majorité des utilisateurs sont des utilisatrices je vous invite à faire très attention aux droits d'auteur qui sont pas toujours très bien respectés sur la plateforme quand on partage du contenu de la même manière ça vous concerne si vous avez du contenu visuel à partager puisqu'en fait vous avez des tableaux thématiques dans lesquels on retrouve l'ensemble de vos photos vidéos infographies schémas etc donc il faut avoir du contenu visuel des photos des schémas des graphiques avec une prédominance sur la plateforme aujourd'hui des sujets food, lifestyle déco et beauté ça vous empêche pas d'y être si par exemple vous faites du bricolage et de la même manière vous pouvez partager des tableaux thématiques avec des tutos bricolage quelque chose qui est très intéressant avec Pinterest c'est l'importance des backlinks parce qu'en fait quand vous avez un tableau thématique sur la droite de ce tableau thématique il y aura votre nom et un lien que vous avez choisi de rediriger par exemple vers votre site web ou vers le produit en question et ça ça peut être très intéressant pour votre référencement et donc aussi très intéressant évidemment pour attirer du trafic sur votre site votre fiche produit votre blog etc ceci dit de la même manière si vous avez peu de temps peu d'argent et ou peu de moyens financiers et que vous avez du contenu visuel à publier de la même manière j'aurais plutôt tendance à vous conseiller Instagram au sens où sur Instagram aujourd'hui il y a énormément de choses à faire après la plateforme est très concurrentielle parce qu'il y a beaucoup de monde nécessairement mais vous avez quand même plus de possibilités par exemple de contacter des influenceurs ou de fédérer une communauté que sur Pinterest où il y a moins de monde par contre si vous avez vraiment du temps et de la possibilité d'avoir plusieurs réseaux sociaux ça peut être très intéressant de la même manière je vous invite mais en fait ça vaut pour tous les réseaux sociaux à travailler sur des contenus de qualité et de ne pas vouloir être si vous êtes peu dans votre entreprise voire même tout seul ou que vous n'avez pas beaucoup de moyens plutôt que de vouloir être partout de vouloir tout faire et de ne pas arriver à tout faire je vous conseille plutôt d'en choisir 2, 3, 4 en fonction de votre activité et de proposer des contenus de qualité puisque comme je vous le disais je crois que je vous le disais pour YouTube mais en fait ça vaut pour la majorité des réseaux aujourd'hui les gens vous attendent sur des contenus de qualité puisque dans la pluralité de l'offre qu'ils ont à juste titre ils vont chercher du contenu de qualité alors du coup je suis passée vite pour essayer de rattraper du temps est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des morceaux vous voulez que je reprenne puisque on a eu tous ces problèmes de son est-ce que vous m'entendez en fait correctement parce que oui oui on t'entend très bien parce que comme il y a eu plein de bugs je m'inquiétais oui on t'entend très bien oui n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat on peut un peu déborder au niveau du timing en tout cas de mon côté il n'y a pas de soucis donc voilà oui oui en fait du coup je suis allée vite pour essayer de de rattraper un peu donc il y a peut-être des points où je suis allée trop vite où c'était pas clair enfin bon si vous avez des questions n'hésitez pas ou je reprenne des points que vous n'avez pas entendus après tous ces bugs de son je vais vous remettre au début et je vois que Myriam avait posé la question de recevoir le support de présentation ça c'est ok si c'est ok pour toi Laura qu'on l'envoie par la suite comme ça les personnes pourront le réviser super je laisse les questions arriver oui alors je publie également sur Twitter informations quels sont les taux moyens alors je ne sais pas ce que vous entendez par taux moyens si c'est les taux moyens de visionnage d'interaction ça va c'est très difficile à vous dire en fait ça va vraiment dépendre du nombre d'abonnés que vous avez sur Twitter de la régularité avec laquelle vous pouvez publier comme beaucoup de plateformes Twitter mais quand même en avance que vous avez le tweet entre guillemets classique où vous n'avez que du texte ouais taux d'engagement taux de portée très bien alors voilà ça va dépendre en fait par exemple le tweet simple avec que du texte est moins poussé par la plateforme par l'algorithme qu'un tweet avec un lien qui est lui-même moins poussé qu'un tweet avec une photo qui est lui-même moins poussé qu'un tweet avec une vidéo ce qui est le cas sur quasiment toutes les plateformes en fait donc je vous lis en même temps Caroline 20-30 tweets par jour ah oui d'accord ok c'est vraiment difficile à vous dire parce que ça dépend de beaucoup d'aspects ceci dit ce qui va être vraiment intéressant pour vous effectivement c'est d'aller voir le taux d'engagement d'aller voir bon ça dépend de vos tweets quel objectif font vos tweets de manière générale ce que je vous conseille pour vos réseaux sociaux c'est de toujours quand vous vous embarquez sur un réseau quel est l'objectif quels sont les objectifs pourquoi je suis sur ce réseau et à quoi je veux qu'ils servent par exemple sur Instagram très souvent l'objectif principal c'est je veux fédérer une communauté et ou je veux valoriser mon image de marque sur Twitter si c'est de la veille j'ai l'impression que c'est quand même de la veille Caroline ce que vous faites oui vous me disiez les informations boursières on dit aussi de la veille et de partager du coup votre contenu d'expertise quel est votre objectif est-ce que il s'agit juste entre guillemets de démontrer votre expertise est-ce qu'il s'agit de les attirer par exemple sur votre site sur une landing page sur un blog etc en quel cas là je vous conseille de mesurer vos KPI recrutement il est très bien donc là je vous conseille finalement de mesurer votre KPI combien de recrutements vous pouvez estimer à Twitter alors le KPI des réseaux sociaux c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut arriver vraiment à déterminer quel recrutement vient de quel réseau je me conviens que c'est pas évident mais je vous conseille en fait finalement d'en passer par Analytics ou par Google Analytics j'entends ou par les statistiques Twitter vous avez les statistiques de vos tweets et Twitter va pouvoir vous dire quel tweet entre guillemets a le mieux marché entre guillemets si je peux dire ça comme ça je réponds à Jacqueline parce que j'ai peur d'oublier sa question comme ça descend dans le chat LinkedIn est donc l'outil le plus adapté certainement consulting oui je pense que le plus adapté Twitter peut être très adapté aussi mais en tout cas LinkedIn est très adapté alors pour la prospection via LinkedIn est-ce que j'ai des conseils ce que je peux vous conseiller sur LinkedIn c'est de publier régulièrement mais pas trop c'est à dire ne publiez pas trois articles par jour parce que ça va abreuver de manière excessive votre réseau professionnel donc de publier surtout mais ça c'est très très important sur LinkedIn c'est de publier de la qualité c'est à dire que personnellement je vous conseille de ne pas tomber dans l'idée de il faut que je publie il faut que je publie il faut que je publie quitte à publier quelque chose de moindre qualité parce que comme je vous disais ça reste votre réseau professionnel donc ils vont être très attentifs et peut-être même exigeants sur ce que vous publiez donc publiez du contenu de qualité qui révèle votre expertise dans votre domaine par exemple retrouver mon article de blog sur je ne sais pas quel sujet on va prendre le mien retrouver mon article de blog sur le dernier sur le décryptage de l'algorithme d'Instagram par exemple mais ce soit un article qui est construit qui apporte vraiment quelque chose à votre communauté après sur la prospection évidemment étayez votre réseau LinkedIn donc quand vous rencontrez des gens par exemple en networking en réunion etc rajoutez-les sur LinkedIn publiez du contenu de qualité publiez régulièrement mais pas de manière non plus trop trop avoir un profil si ça c'est c'est le B.A.B. mais ça vaut le coup de le préciser avoir un profil bien rempli où vous avez renseigné donc toutes vos expériences professionnelles votre site internet la biographie de LinkedIn de l'avoir bien construite qu'elle soit potentiellement référencée avec des mots clés par exemple si vous êtes je ne sais pas moi si vous êtes boulanger par exemple selon ce que vous faites comme boulangerie ça vaut le coup de mettre artisan boulanger peut-être si vous voulez ressortir sur ces mots clés etc régulièrement sur LinkedIn c'est une à deux fois par semaine au-delà ça peut devenir un peu peut-être pénible entre guillemets pour votre pour votre réseau sauf si bien sûr à chaque fois que vous publiez si vous avez du contenu qui est qui est absolument de qualité et qui intéresse tout le monde très bien de manière générale pour les réseaux en fait ce que je pourrais vous conseiller c'est de tester alors je sais que c'est pénible parce que ça prend du temps etc mais tester publier une fois publier deux fois publier cinq fois et vous avez là aussi les statistiques sur LinkedIn et vous allez pouvoir voir quels sont les retours si vous publiez par exemple cinq fois par semaine et que vous vous rendez compte que sur la quatrième et la cinquième publication il n'y a pas d'interaction il n'y a pas de vue etc c'est très probablement que vous publiez trop et que votre réseau en a ras le bol si alors de la même manière sur LinkedIn le texte est moins poussé que le texte avec lien qui est lui-même moins poussé que texte avec photo qui est lui-même moins poussé que texte avec vidéo ce qui est le cas voilà comme je vous le disais sur la majorité des plateformes mais voilà il y a à faire des tests c'est comme sur les heures et les jours de publication bon j'en parlerai mieux demain dans l'ordinateur demain mais il existe les statistiques globales que les plateformes fournissent et puis il y a vos statistiques et là c'est un peu ça prend du temps parce qu'il faut tester publier le matin publier le soir publier le lundi publier le dimanche voilà regardez vos statistiques et voir ce qui fonctionne pour vous et pour votre lectorat aussi et je vous conseillerais de manière générale de façon de penser cible c'est à dire que si par exemple votre cible c'est des restaurateurs ne publiez pas à midi à l'heure du service c'est pas voilà ils seront pas disponibles à ce moment là pour vous lire ou vous écouter regarder votre vidéo etc et de rien Jacqueline est-ce qu'il y a d'autres questions ou points que vous voulez que je reprenne sur lesquels je suis passée vite à cause de ces problèmes de son ah oui alors les bons influenceurs ça c'est tout un c'est tout un sujet alors concernant les influenceurs ce que je vous recommande c'est d'aller sur leur profil et le premier truc à faire à mon sens c'est de calculer le taux d'engagement de ces influenceurs c'est à dire que vous prenez le nombre moyen de likes qu'ils ont sous une photo enfin sous leur publication admettons 150 000 et vous divisez par le nombre d'abonnés qu'ils ont admettons 3 000 vous allez obtenir un taux d'engagement ce taux d'engagement s'il est par exemple à 15% c'est vraiment un très bon taux d'engagement s'il est à 2% c'est pas terrible alors ce qu'il faut par contre que je précise là c'est que l'algorithme d'Instagram et de Youtube fait que plus les comptes sont gros et plus l'engagement va diminuer et ça c'est pas de leur faute c'est que c'est l'algorithme qui est foutu comme ça donc plus les comptes sont gros plus vous allez avoir des taux d'engagement relativement bas autour de 2, 3, 4% c'est pas vraiment de leur faute par contre vous ça vous donne une indication c'est à dire que si vous payez un influenceur pour vos produits ou votre service etc l'intérêt évidemment c'est que la publication soit vue certes mais aussi qu'il y ait un vrai pouvoir de prescription pour sa communauté que sa communauté elle soit engagée si vous avez des taux d'engagement à 2, 3% c'est vraiment compliqué c'est un influenceur qui va vous s'apporter beaucoup de visibilité certes mais bon finalement est-ce qu'il y aura vraiment de l'engagement derrière c'est pas sûr donc mesurer le taux d'engagement un conseil que je peux vous donner c'est jamais ne vous fiez jamais au nombre d'abonnés d'un influenceur parce que petit 1 ça peut être acheté et que c'est très facile et très peu cher aujourd'hui d'acheter des abonnés et que bon évidemment s'ils sont achetés ça n'a aucun intérêt puisqu'il n'y a pas de pouvoir de prescription de cet influenceur alors pour savoir s'ils sont achetés regardez vous pouvez sur Instagram voir qui sont ses abonnés alors généralement vous allez vite le voir s'ils sont des bots parce que c'est toujours des noms un peu bizarres vous pouvez aller voir les profits généralement il n'y a pas de publication c'est des publications bizarres sinon un moyen plus simple c'est si par exemple l'influenceur il a 35 000 abonnés mais qu'il y a 2 likes par publication et que les 2 likes c'est sa mère et son papa voilà c'est que très probablement les abonnés sont achetés alors évidemment là je dis ça avec un peu de provocation et d'exagération mais réellement des fois on voit des comptes qui ont 20, 30, 50 000 abonnés et qui ont 20 likes par photo donc ça déjà ça peut vous mettre la puce à l'oreille qu'il faut se méfier donc vraiment un bon influenceur c'est un influenceur qui à mon sens c'est un influenceur qui a un vrai pouvoir de prescription pour sa communauté qui a un taux d'engagement bon alors 15% on est vraiment sur des petits influenceurs mais bon un taux d'engagement pardon qui est conséquent vous allez voir c'est à dire sa communauté elle like les photos certes mais elle interagit elle commente elle pose des questions elle répond aux questions elle répond aux commentaires des autres utilisateurs etc donc voilà il faut sentir qu'il y a vraiment une communauté derrière et après pour les toucher pour les contacter entre guillemets je vous conseille de passer par mail très généralement il y a leur mail dans leur description ou alors vous avez le bouton email en fait vous pouvez cliquer directement sur email et leur envoyer des mails c'est les moyens les plus simples de les toucher il faudra peut-être les relancer parce que souvent ils sont très sollicités ces influenceurs et évidemment plus ils sont gros plus ils sont sollicités et dernier conseil que je peux vous donner c'est ne pas forcément s'arc-bouter sur des gros influenceurs si vous avez beaucoup de budget je vous conseille de mélanger des gros influenceurs et des petits si vous n'avez pas beaucoup de budget miser sur des très gros influenceurs c'est pas forcément à mon sens la meilleure technique déjà parce que vous allez avoir beaucoup de mal à ce qu'ils vous répondent parce qu'ils sont très sollicités de deux ils peuvent vous coûter très cher parce qu'évidemment ils sont beaucoup plus gros et troisièmement comme je vous disais le taux d'engagement va diminuer et leur pouvoir de prescription près de leur communauté peut être plus faible donc ça peut valoir le coup de contacter soit ce qu'on appelle des micro-influenceurs entre guillemets c'est-à-dire qui ont moins de 3000 abonnés soit des influenceurs qui ont à peu près 10 000 abonnés parce qu'ils ont déjà une belle visibilité généralement ils ont une communauté qui est engagée et donc là ça peut être vraiment intéressant pour vous voilà j'espère que j'ai répondu à votre question mais en tout cas le conseil principal c'est surtout ne vous fiez pas uniquement à leur nombre d'abonnés ça c'est un piège il faut vraiment voir à quel point la communauté elle est engagée parce qu'il vaut mieux 500 abonnés ultra engagés que 2 millions pas engagés du tout des moyens pour avoir pour avoir une idée du taux qualitatif alors je suis désolée Christophe je ne sais pas dans quel contexte vous m'avez posé la question précis et efficace super est-ce que le taux qualitatif vous me parliez de l'engagement Instagram il me semble je crois que c'est à ce moment là que vous m'avez posé la question mais je ne suis pas sûre ah vous avez répondu j'ai répondu ok parfait voilà et ça vaut pour Instagram et ça vaut ça vaut pour Youtube ça vaut pour tous les réseaux sociaux d'une manière générale et je crois que d'une manière globale il y a une démarche et une demande de la part des internautes à avoir de plus en plus des contenus de qualité et des influenceurs de qualité entre guillemets alors je m'entends quand je dis influenceurs de qualité mais c'est à dire d'avoir des influenceurs qui sont honnêtes avec eux de plus en plus voilà ils cherchent vous voyez bien tout ce qui est placements de produits etc quand c'est mal fait souvent ça heurte les communautés donc voilà je pense par exemple pour vous donner une idée à Safia Vandome qui est une influenceuse qui était avant youtubeuse donc il est toujours un peu mais qui est aussi instagrammeuse et je pense à cette influenceuse parce qu'elle a été considérée par Challenge je crois comme la 7ème meilleure influenceuse de France enfin meilleure 7ème plus grosse influenceuse de France alors qu'elle n'a que entre guillemets 800 000 abonnés mais c'est que en fait sa communauté est très très fédérée autour d'elle et elle a un vrai pouvoir de prescription auprès de sa communauté c'est à dire quand elle parle d'un produit ou quand elle même sort un livre sa communauté va acheter le livre parce que c'est Safia qui l'écrit voilà donc elle a elle pour le coup une vraie force d'engagement alors que des youtubeuses par exemple je pense comme Enjoy Phoenix qui est maintenant je sais plus 3-4 millions peut-être d'abonnés sur Instagram qui a été très très enfin en vogue dont on a beaucoup parlé dans la presse etc pendant un moment elle a un pouvoir de prescription auprès de sa communauté mais nécessairement quand vous avez 4 millions d'abonnés vous n'avez pas 4 millions de gens investis avec vous à chaque minute alors je redescends les questions si j'en ai pas qui sont passées à la trappe au milieu je crois que j'ai répondu à toutes les questions n'hésitez pas à me dire s'il y en a que j'ai pas vues et si vous en avez d'autres à propos des tags et des hashtags alors sur Instagram majoritairement c'est à ça je trouve qu'on pense quand on dit hashtag quoique Twitter bon combien par message alors sur Twitter je vous conseille d'y aller un peu avec persimonie 1, 2, 3, 4 très grand max mais c'est vite lourd pour une raison très simple nécessairement c'est que comme votre tweet est limité en caractère si enfin personnellement je trouve que quand il y a un hashtag par mot déjà d'une c'est illisible et de deux c'est relativement pénible donc sur Twitter je vous conseille 2, 3, 4 très grand max si vraiment il y a nécessité sur Instagram vous êtes limité à 30 par publication là pour Instagram il y a plusieurs choses je vous conseille alors déjà je vous conseille de mélanger des gros hashtags entre guillemets et des petits je m'explique des gros hashtags ça va être les hashtags qui sont vous avez énormément de publications qui sont publiées avec ce hashtag ce hashtag il vous permet d'avoir une visibilité mais généralement il vous permet pas d'avoir du du retour qualitatif c'est à dire qu'il va être liké parce qu'il va passer dans la timeline des utilisateurs mais bon il passe il a il qu'il repart donc je vous conseille de mélanger avec des petits hashtags qui sont donc peu publiés qui là vous apportent évidemment beaucoup moins de visibilité par contre la personne qui va tomber dessus vous avez des chances qu'elle soit ultra qualifiée c'est à dire que si vous avez publié par exemple si vous faites si vous vendez des produits végétariens végétaliens par exemple et que vous mettez hashtag vegan je n'ai aucune idée du nombre de hashtags qui est publié avec vegan mais j'imagine que ça va être des millions de publications donc ça va vous ramener du like et du trafic par contre la personne qui vient liker elle n'est pas plus qualifiée pour votre compte que pour le compte d'à côté par contre si vous mettez un hashtag pour devenir végétarien ou bon j'imagine que d'ailleurs beaucoup moins de publications que ça va pas y avoir des millions de publications sur hashtag devenir végétarien votre publication elle sera moins vue par rapport à ce hashtag par contre vous avez des chances que la personne qui cherche ce hashtag par définition veut devenir végétarienne et donc sera peut-être intéressée par vos produits deuxième chose qu'il faut que je vous dise par rapport au hashtag sur Instagram tout du moins c'est que l'algorithme n'aime pas du tout l'automatisation comme je vous l'ai dit dans la présentation et donc n'aime pas du tout qu'on lui copicole des hashtags c'est à dire que avant ce qu'on faisait c'est qu'on faisait la recherche des hashtags qui étaient les plus pertinents pour notre marque etc mélange des gros mélange des petits etc et puis à chaque fois on les copier-coller Instagram ne veut pas du tout de ça donc si vous copier-coller vos hashtags aujourd'hui l'algorithme sort en contre il va diminuer la portée de votre publication donc il faut les changer et changer l'ordre ne fonctionne pas on a essayé déjà mais ça ne marche pas donc l'algorithme attend que vous changiez à chaque fois bon alors si vous avez deux publications qui sont les mêmes c'est pas très grave mais il faut prendre la peine de les changer en fait c'est régulièrement en théorie même à chaque publication mais bon je sais qu'on fait ce qu'on peut quand on n'a pas beaucoup de temps super mais de rien pas de problème est-ce que il y a d'autres questions au point que j'ai pas abordé ou qui était pas clair bon sachant qu'il y a un webinar demain à 11h sur la partie quand publier comment pourquoi en fait et enfin pourquoi pourquoi c'était aujourd'hui mais où je répondrai mieux à ces questions avec des modèles de publication qu'est-ce qu'il faut publier quand etc les hashtags sur facebook non pas nécessairement en fait facebook ce qui est vraiment pas mal avec facebook c'est que vous avez donc évidemment énormément d'utilisateurs sur la plateforme donc vous pouvez toucher beaucoup de monde sur linkedin c'est bien plus pertinent sur facebook l'inconvénient donc là l'avantage c'est ça si vous avez beaucoup de monde vous pouvez toucher beaucoup de monde par contre l'inconvénient sur facebook c'est qu'aujourd'hui si vous ne payez pas si vous ne boostez pas les publications c'est vous allez être vraiment limité en fait donc ça peut être très décourageant si vous passez énormément de temps à acheter des publications etc voilà ce qui est encore poussé par l'algorithme c'est les groupes en ce moment les groupes de discussion donc selon votre sujet d'expertise de votre activité etc ça peut être extrêmement pertinent d'avoir un groupe facebook par exemple je ne sais pas si vous êtes photographe d'avoir un groupe facebook où vous vendez des matériaux de photos etc d'avoir un groupe facebook où les gens peuvent venir discuter entre eux s'échanger des conseils de photos se conseiller sur matériel etc ça peut être très pertinent ça va fédérer une communauté et ça pour l'instant ça intéresse facebook les pages en tant que telles c'est compliqué ce qui est poussé sur les pages c'est les vidéos donc le texte tout seul puis le texte avec lien puis le texte avec photo puis le texte avec vidéo par contre attention quand vous importez des publications des vidéos pardon de youtube dans vos publications par exemple tenez j'ai vu telle vidéo voici le lien et que le lien pointe vers youtube cette publication est moins poussée par facebook que les vidéos natives c'est à dire vous avez fait votre vidéo en mp3 enfin peu importe le format mais je veux dire vous avez votre fichier vidéo sur votre ordinateur et vous importez votre vidéo sur la plateforme ça c'est plus poussé par facebook pour une raison très simple c'est que youtube c'est leur concurrent donc évidemment ils poussent plutôt les vidéos natives que vous uploadez sur facebook que les partages de liens youtube et sur linkedin oui c'est c'est beaucoup plus pertinent et comme twitter je vous conseille de ne pas en mettre 10 par publication parce que c'est c'est vite trop et c'est déjà c'est relativement illisible et ça peut être relativement pénible en fait pour ceux qui vous lisent et bon de la même manière linkedin c'est vrai que c'est ça peut être très puissant et en même temps c'est votre réseau professionnel donc soyez précautionneux sur ce que vous publiez parce que voilà c'est tout de suite votre image pro qui est impacté ah et facebook je pense c'est un truc qui me paraît nécessaire de vous dire vous savez quand vous publiez sur facebook souvent facebook vous met un petit bandeau qui vous dit boostez pour 3 euros 5 euros etc je vous déconseille relativement de faire ça parce qu'en fait le ciblage est très mal fait dans ces cas là et que en fait facebook a une à une partie donc facebook ads qui est de sa publicité qui passe par ce qu'ils appellent un business manager qui est la plateforme de gestion de la publicité donc si vous voulez faire de la publicité sur facebook je vous déconseille de cliquer sur ces boostés à 3 euros boostés à 5 euros etc mais de passer par le business manager de faire un ciblage d'audience et de passer par cette plateforme bon c'est soit formez vous en autodidacte ou si vous avez quelqu'un peut-être qui peut vous renseigner ou si vous avez du budget de confier ça à un traffic manager mais méfiez-vous de se booster à 3-5 euros parce que généralement les audiences ne sont pas ciblées donc vous perdez votre argent en ce moment est-ce que vous avez d'autres questions de rien Anne-Sophie Stéphanie pas de problème est-ce qu'il y a des points qui n'ont pas été clairs vous voulez que je reprenne c'est tout bon super dans tous les cas s'il y a des questions qui vous viennent après ou des points qui ont pas été clairs vous pouvez m'envoyer un mail je suis assez réactive par mail je répondrai si les questions vous sont venues après du coup je pense que c'est tout bon pour les participants merci beaucoup Laura désolé pour ce petit problème technique je pense que demain ça vaut le coup qu'on lance la caméra sur le moment au début et qu'après on a des actifs pour pas qu'il y ait de bugs de son donc pour ceux qui sont encore présents sur le chat je vous invite à nous rejoindre demain pour la deuxième partie du coup de cette thématique consacrée aux réseaux sociaux qui sera aussi présentée par Laura donc merci beaucoup Laura d'avoir pris le temps de répondre à toutes tes questions sur la fin du webinaire du coup et on vous enverra bien entendu le support de présentation et voilà et on va voir comment on peut optimiser le replay pour que vous puissiez le regarder sans que ce soit trop saccalé donc merci à tous et je vous dis à demain merci à tous salut Laura merci à tous Sous-titrage ST' 501